Bonjour les traders, vous êtes bien sur un site qui va parler de bourse, mais comme j'ai aussi Nord Pendule, je suis ici au 21 place de la République à Croix. Alors, j'ai reçu 40 masques, que je vends 4 euros, des masques lavables, homologués, soit 0,19 euros l'utilisation. Et j'ai 100 masques, pareil j'ai décidé comme j'en ai acheté, j'étais obligé d'en acheter par quantité pour avoir des frais de port, pour avoir des prix. Donc, si ça peut intéresser quelqu'un, des masques lavables, pareil, réutilisables 20 fois, 60 degrés. Là, ils sont 98% de coton, 2% polyester, vous voyez, là c'est l'intérieur, là c'est l'extérieur. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc là, bon, par exemple, les masques, si vous m'achetez 6 masques, je dis 6 parce que je pense qu'il faut minimum 6 masques par personne, parce qu'on en met un le matin, on en met un l'après-midi, le temps de les laver, et après il faut en remettre 6 x 4, 24, plus 8 euros de frais de port, je vais vous les envoyer en lettres recommandées, mais pour vous remercier, je vous offre ma méthode fondamentale, je vous offre ma liste des 6 sans actions. Voilà, donc, je vous les envoie en lettres suivies, 8 euros. Là, donc là, ben maintenant, voilà, je vais vous parler de bourse. Alors, là, c'est mon, c'est 2 giro, c'est 2 giro, c'est un compte qui n'a pas beaucoup de frais. Vous voyez, si on regarde, activité, transaction, par exemple, là, Air Production, là, c'est mes 3 derniers achats. Donc là, c'est carrément le TF, bon, ils m'ont dit que c'était gratuit au premier, oui, oui, c'est gratuit, il n'y a pas de frais. Change, tout ça. Air Production Cheminal, j'en ai acheté pour 1200 euros, taux de change, ça m'a coûté 0,52 euros de frais. Alors, attendez, 1205, 1205, ils prennent, motivé par 0,4%, ouais, c'est ça, 0,48, 0,52, 0,52 de frais. Alors là, j'ai une personne qui m'a demandé de le parrainer, de parrainer, alors, ordre, option, parrainage. Alors, il va avoir 20 euros de frais de courtage gratuits, mais il va devoir les utiliser dans les 3 mois qui viennent. Alors, vous voyez, comme là, j'achète pour 1200 euros, ça me coûte, ça vous coûte 0,52 de frais. Alors, il faut en faire des allers-retours pour, dans les 3 mois, se retrouver avec 20 euros de frais, et simplement, après, Fortuneuao vous rembourse tous les frais de courtage, les 20 euros. Et seulement après, il me donne, il ne me donne pas d'argent, une fois que votre filleule aura atteint 20 euros de frais de courtage, vous aurez alors 3 mois pour générer 20 euros de frais de courtage. Il faut que, pareil, j'achète et je vende, et simplement pour être remboursé. Or, là, moi, c'est un portefeuille que j'achète pour le long terme. C'est des actions que j'achète qui ne bougent pas. Là, j'ai Air Production Cheminal que je viens d'acheter, plus 7%, Modincor, plus 4%, et justement, c'est grâce à ma méthode fondamentale. Ça, c'est un ETF que j'ai acheté aussi. C'est mes 3 derniers achats. Mes 3 derniers achats, c'est les seuls qui sont en hausse. Vous voyez, depuis le début de l'année, je suis en perte de 5 000 euros. Là, mais si on regarde, par exemple, CNX, je ne la vends pas parce qu'elle verse des dividendes. Vous voyez, ici, CNX. En plus, si vous cliquez sur CNX, donc là, vous avez le graphique sur une journée. Si vous regardez en un mois, vous voyez qu'elle a atteint un plus bas. Elle est en train de remonter. Donc, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Elle est en train de remonter. Non, excusez-moi, je ne vous demande pas de l'acheter. Surtout, au fait, je ne suis pas... Je n'ai pas le droit de vous dire, de vous imposer quelque chose. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre ce que j'ai en portefeuille. Je fais des erreurs. Mon vrai métier, c'est horloger bijoutier. Je vous ai montré. Pour vous dépanner, si vous voulez, je peux vous vendre des masques. Et je vous donne ma méthode fondamentale. Alors, ce que je retrouve... Ah ! Méthode de bourse... Non. Bourse. Voilà. Donc là... Donc là, il y a tous les actions. Il y a 600 actions. Donc là, j'ai fait le tri. Toutes les actions les meilleures. Et j'ai trouvé Air Production. J'ai trouvé Johnson & Johnson. MasterCard. Mobile. Modi. C'est pour ça que j'ai acheté Air Production et Modi. Sinon, il y a Oracle, Protect... Protect... Tout ça, c'est des... J'ai fait des sélections. Et voilà, j'ai fait des tris, tout ça. Et je vous envoie, si vous m'achetez des... Je pense qu'il vous faut au moins 6 masques. Parce que... 6 masques... Donc, vous allez sur mon site... Vanner Pendule. Voilà. Vous voyez les masques. Là, 9 euros le masque. Là, 6 euros le masque. Non, à 4 euros le masque. C'est pas... C'est pour vous dépanner si vraiment vous n'en avez pas. Et en cadeau, je vous offre ma méthode fondamentale. Voilà. C'était juste... Alors, je vais vous parler aussi... Tant que j'y suis, je vais vous montrer mon portefeuille, mon PEA. Alors, pour vous dire... Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'ai failli envoyer un... Faire une vidéo. Je suis ruiné. Je suis ruiné parce que tout était en chute. Ici, j'étais à 45 000. Ici, j'étais en plus-value latente de moins 4 000 euros. Il n'y avait rien qui allait. Là, vous voyez d'ailleurs, j'ai encore une action ici. EOS Imagine. Qui a chuté de 40 % une journée. Et qui est toujours à moins de 40 %. Et là, si on regarde en... En hebdo, il y avait une belle divergence baissière. Vous voyez, le prix faisait un plus haut. Et l'indicateur... Tous les indicateurs, mais là, principalement, celui qui utilise le MACD. Vous voyez, là, il faisait un plus haut. Et normalement, l'histogramme, il suit. Et là, vous voyez, l'histogramme, il ne suivait pas. Il faisait un plus bas. Et après, l'action... Donc, il y a des milliers de personnes qui ont vu... Qui ont vu ce... Cette divergence baissière. Et qui ont vendu en masse. Et puis, bombe, l'action a chuté de 40 %. Si on regarde les volumes, vous voyez, pouf. Vous voyez, les volumes, pouf. Ils ont éclaté. Et là, les volumes, ils étaient de 693 000. Et là, ils sont passés à... A 7... 7 millions 470 000. C'est énorme. Alors, au sinon, qu'est-ce qu'il me reste en portefeuille ? Qu'est-ce qu'il... Ah, ben, je vais vous montrer. Donc... Donc, 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 donc... J'ai acheté... Ah, ben, tiens, j'ai acheté du total. J'ai acheté total. Alors... Bon, avant de valeur de rendement, ça, il faudrait aller revoir. Total... Alors, si on regarde... Donc là, il y avait un petit range. Bon, je ne l'ai pas trop mal acheté. Puisque je l'ai acheté sur un support. Donc là, le prix entre le support et la résistance. Là, par contre, j'ai fait un très mauvais achat. Pour vous dire, je sais ce qu'il faut faire. Je l'ai acheté. Et puis après, je dis, ah, merde. J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, donc là, vous avez... Outils... On voit que c'est dans un rectangle. Donc, le support est en bas. La résistance est en haut. Et je l'ai vraiment acheté tout en haut. Vous voyez. Je n'ai pas... Là, je ne l'ai pas bien acheté. Et c'est une fois l'avoir acheté que je dis, mince. Je sais ce qu'il faut faire. Et puis, vous voyez, le problème, vous n'arrivez pas à... Alors, si on regarde, bien de consommation. Bien de consommation. Alors, il y a la loi. Ce que j'utilise aussi, c'est beaucoup la loi Pareto. C'est faire le tri, ne rechercher que les 20% des actions qui bougent. Et comment trouver les 20% ? Donc, avec ma liste, si vous achetez ma liste, vous avez tous les biens fondamentaux, tous les biens de consommation. Vous avez toutes les valeurs de croissance, toutes les valeurs des côtés. Vous avez les valeurs énergétiques, les valeurs financières, les matériaux de base. Par exemple, dans matériaux de base, vous regardez les plus gros volumes. Eh bien, vous voyez, s'il y en a une à acheter, c'est à mauvais bord. Vous voyez, c'est... Voilà, ce qui compte, c'est d'acheter où il y a les grosses mains, les actions qui bougent. Alors, si on regarde, par exemple, les biens de consommation. Vous voyez, il ne faut pas acheter Mille Merci, il ne faut pas acheter Bélier, SOMFI, BILANDIS, tout ça. Il n'y a pas de volume. Il faut acheter Peugeot. De moins, il ne faut pas acheter. Il faut, voilà, il faut vous cantonner sur les 20,80, sur les actions qui ont le plus de volume. Or, vous voyez, les actions qui risquent de bouger, qu'il se passe quelque chose. Et là, par exemple, vous avez Renault. Renault. Vous voyez, ça fait... Donc là, je suis en journalier. On va plutôt mettre en hebdo. Si vous voyez, en hebdo, c'est pareil. Si on voit bien, tracé... On voit qu'elle est dans un rectangle. On voit que là, Renault était en tendance baissière. Vraiment en tendance baissière. Renault était à 100 euros. Carrément à 100 euros. Et là, maintenant, elle est à 17 euros. 17,52 euros. Vous vous rendez compte ? De 100 euros, elle est tombée à 17 euros. Et là, voilà, ça fait plusieurs semaines. Un hebdo, c'est une semaine. Une bougie, ça représente une semaine. Ça fait plusieurs semaines. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ça fait neuf semaines qu'elle retrace. Déjà, souvent, neuf fois sur dix, vous voyez, ça, c'est les bandes de Bollinger. On dit toujours que quatre... Pareil, au moins 80% du temps, les bougies sont dans les bandes de Bollinger. Et vous voyez, quand elles sortent des bandes de Bollinger, là, vous voyez, elles sont sorties. Là, celle-là, elle ne touchait pas que tous les bandes de Bollinger. Cette bougie-là. C'est qu'il y a eu un trop grand excès. Et huit fois sur dix, l'action, souvent, elle revient toucher la moyenne mobile 20. Elle revient parce qu'en fin de compte. Et là, si on regarde en jour, donc là, une bougie, ça représente une journée. Il est descendu. Donc là, on est sur la même action, Renault. Mais là, une bougie, là, vous aviez une bougie qui représentait une semaine. Là, vous avez une bougie qui représente un mois. Donc là, vous voyez que là, ça fait trois mois que l'action ne veut pas aller plus bas. C'est facile. Vous voyez ? Et là, elle est descendue ici jusqu'à 12 euros. Et il y a eu des acheteurs. Elle est remontée. Ça fait trois mois que... Alors, si on regarde en jour, alors ce qu'il faut, surtout, ce que j'aime bien, il faut prendre le temps, prenez le temps de tracer des lignes. Des lignes horizontales, dupliquées, des lignes horizontales. Alors, pour y penser, avant, je m'étais modifié. Je mettais en couleur, tout en couleur jaune. Modifier couleur jaune. Mais, en fin de compte, voilà, on voit mieux que c'est... Mais, en fin de compte, moi, maintenant, ce que je préfère faire, c'est mettre les supports, c'est dans le bas, en couleur verte. Voilà. Et les résistances, modifier en couleur rouge. On va mettre un rouge, un peu plus rouge. Voilà. Comme ça, simplement, en regardant, si je vois le prix qui est là, bien sûr, je dis, ah ben tiens, elle est en train de monter, j'ai tendance à acheter, mais je vois que ma ligne rouge, dans ma tête, il faut que je me dise, attention, attention danger, attention, elle est arrivée sur un support, il ne faut pas acheter. parce que, 8 fois sur 10, un support, une résistance, vous voyez, ici, là, bien sûr, comme là, ici, ça, c'était un support, vous voyez, un support peut devenir résistance. Ici, là, le support a cassé, elle est devenue résistance, elle a cassé à nouveau, et c'est devenu un support. Là, ça touche la résistance, ça touche le support, ça touche la résistance, ça touche le support, ça touche le support, ça touche le support, ça touche la résistance. Là, elle est entre les deux. Normalement, bon, les prix, donc là, c'est l'action Renault, le prix est vraiment sur la moyenne mobile 20. Souvent, j'ai lu dans un livre, parce que malgré que j'ai acheté plus de 20 méthodes, ça, ils ne vous le disent jamais, mais la moyenne mobile 20, en fin de compte, c'est le prix. C'est le prix à la valeur. C'est le prix de l'action à la valeur. Le prix revient toujours sur la moyenne mobile 20. Et vous voyez, il l'a, soit il va trop en excès, loin de la moyenne mobile 20, mais il finit toujours par revenir dessus. Et là, il n'arrivait pas à taper, et là, il a réussi à repasser au-dessus, il repasse en dessous, il repasse au-dessus, il repasse en dessous. Là, il est sur la moyenne mobile 20. Donc, la moyenne mobile 20, c'est la valeur. Si vous achetez une action qui est sur la moyenne mobile 20, vous ne faites pas un mauvais achat, puisque vous achetez à la valeur. C'est pour ça que, moi, j'ai une, j'ai un screener qui me dit toutes les actions qui touchent la moyenne mobile 20, vous n'achetez pas une mauvaise action, du moins, vous n'achetez pas une mauvaise action, si elle est en tendance haussière. parce que, ce qu'il faut, c'est acheter une action qui est en tendance haussière, qui vient se reposer sur la moyenne mobile 20. Parce que là, si vous achetez une action ici, ben, là, vous voyez, elle est sous la moyenne mobile 20, elle est en tendance baissière. Si, ici, là, elle est en tendance haussière. Et à chaque fois, le prix vient buter sur la moyenne mobile 20. Là, voilà, il y a trois tendances. Il y a une tendance baissière. Il y a une tendance sans tendance, on appelle ça en range. D'ailleurs, d'ailleurs, on voit bien, puisque, là, vous voyez, le prix est en train, il va rentrer dans le nuage. Le nuage aussi, le nuage, c'est le nuage Ishimoku. Là, c'est en tendance sous le nuage, on est en tendance baissière. Dans le nuage, on est sans tendance. Bon, j'espère que vous avez compris. Je vais répondre au téléphone. Merci, bonne journée, à bientôt.